Un peu qu'il faille détruire, mais c'est toujours un regret. C'est toujours, si on pouvait faire autrement, ça serait mieux. Et en particulier lorsque la destruction se prend elle-même comme fin. C'est pas quand même plus que tous enfants. Ce soir, donc j'avais juste envie de le noter. J'ai demandé de rencontrer Valentin. La théorie en pratique, donc on organise un flash mob des bisous. La détruite, la détruite, la répétition, la prière, la prière, la prière. C'est quand même pour remettre en question quelque chose qui nous semble. C'est bien qu'Omar qui est, qui est... Vous voyez l'arrestation administratif pour toute... Gros, je suis pas Socrate, je ne boirai pas le poison. Mais je viens changer le monde à travers mes sons. À travers mes sons. Je suis pas eux, je suis pas Sous-titrage ST' 501 Je suis venu hier voir un peu l'installation mais je n'imaginais pas l'ampleur que ça les prend en fait la présence de la pépinière est une démarche intéressante et entre autres onifie les odeurs ça l'image ne peut pas traduire Simplement aujourd'hui il y a une cuisine participative avec un échange de connaissances des gens tout âge, toute génération qui ont cultivé des légumes qui les ont apportés là et aujourd'hui on les consomme et on propose à tout un chacun qui passe dans la rue sous l'ordre de la gratuité de le partager La soupe est fantastique Elle est ravissante C'est un peu l'aboutissement de la germination au partage de la nourriture donc on a d'abord fédéré à tourner tous les gens qui faisaient des plantagers collectifs et puis on a initié un lieu pour se rassembler pour apprendre de nouvelles techniques de plantation mais aussi apprendre à cuisiner ensemble Aujourd'hui on partage un très grand moment ensemble donc c'est deux associations qui se sont regroupées pour pouvoir faire ce repas collectif donc il y a les pépinières solidaires et puis il y a la maison de Bichoux et on est très fiers de partager ce moment avance ils ont envie d'être albo ils ont envie d'ivat ils ont envie d'avoir donc j'ai dit mais les Burchibour sens Clifford la någonting un homme elle le On désobéit à Heidregg, on ne peut pas remédier. On a commencé à construire des toilettes, on ne peut pas tous se dire demain. C'est vraiment une autre énergie parce qu'on est dans un lieu de passage et du coup les gens passent, ils viennent, ils s'arrêtent pour quelques secondes. Aujourd'hui on est une vitrine de tout un processus qu'on a mis en place à partir du mois de novembre 2017. Et on a conçu les choses pendant 4 mois. Et une fois qu'on est arrivé au mois de mars, on a réalisé des ateliers créatifs dans les associations partenaires. Et l'idée c'était d'occuper l'espace ici aujourd'hui en une zone d'autonomie temporaire. On vous laisse réapproprier l'esplanade du Beffroi qui est le symbole de la commune. Du coup le rapport à l'espace urbain, au mobilier urbain qu'on est en train de transformer petit à petit, duquel on fait un usage différent. Parce que l'espace public bien souvent il sert à circuler du point A au point B. On est de passage. Ou bien il est souvent mis au service de la consommation. Donc on ne le regarde plus vraiment en fait. Et ce qui est intéressant ici, on voulait vraiment se dire qu'une place publique sert aussi à penser la ville. Le grand festival a engendré un jeune festival associatif, dynamique, créatif, turbulent. Voilà, c'est la nature de la jeunesse. Et je m'en réjouis. Le bingo philo se déroule en deux parties. Alors première partie, question pour du houblon. On va gagner au roi ! Avec les apprenants de chez Réécrire, donc qui sont des personnes en situation d'analphabétisme et d'illettrisme, on a fait des ateliers de gravure dans un premier temps avec un café philo, dans lequel on réfléchissait, on a réfléchi sur des contes, par exemple la légende du roi Midas, des contes inuit, ce genre de choses. Ensuite est venue l'idée de faire un fanzine, on s'appelle le fanzine attendu, un petit clin d'oeil au festival. Et donc si tu veux, ce fanzine contient des gravures qui ont été faites par les apprenants, des collages, des histoires qui ont été écrites par eux, des pensées. Et donc suivi de ça, on s'est dit, tiens, comment on va présenter ça pour que ce soit assez visuel. Et donc on a fait le géant qu'on a appelé Jean-Michel. Ici on est en train de mener des ateliers philo, enfin des ateliers, des débats, pas vraiment de débats parce qu'on n'est pas là pour se battre, on n'est pas là pour se convaincre, on est là pour échanger des idées, brasser des idées. C'est un peu l'idée de notre brasserie philosophale. On fait des tables de discussion sur trois thématiques. Sur l'espace public, sur l'interculturalité et sur l'engagement citoyen. C'est parti. 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 Alléhaire. Je n'ளis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et c'est parti. C'est parti. Tu es reframe. C'est parti. C'est parti. du travail et du pouvoir, pour affirmer son droit à créer à la fois sa propre destinée et des situations favorables au bonheur de toutes. On est toutes et tous un monde. Ici, maintenant, dans un éternel répondre présent à ce qui nous tient debout. Dans un éternel répondre présent à ce qui nous est précieux. La vie d'une bûche est la vie d'un monde. La destruction est plus qu'un changement, c'est un renouvellement. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire des bisous ? Oui ! Oui ! Est-ce que vous avez prévu votre rouge à lèvres ? Oui ! Est-ce que vous avez huecté vos lèvres ? Oui ! Des bisous, des bisous, des bisous... Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous... Des bisous, des bisous, des bisous... Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous... Quand on se dit fuck J'te défonce la gueule Tout en insultant Et papa et maman On font qu'est-ce qu'on veut On font qu'est-ce qu'on cherche Quand on se dit fuck Mais qu'est-ce qu'on attend Belle visue, belle visue